Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors avant toute chose, je tiens à vous informer que suite à vos nombreuses demandes, la vidéo sur la version unilatérale du TakePress a été filmée et sera disponible incessamment sous peu. Alors aujourd'hui, vidéo technique sur l'exercice de dos, il s'agit du tirage poulie basse mais en prise supination, mouvement qui va axer le travail sur l'épaisseur de votre dos en se listant principalement les trapèzes, trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, mais également vos dorsaux. Et plus précisément, les fibres inférieures, les fibres internes qui vont véritablement contribuer à donner cet aspect plein à votre dos. Alors avant d'attaquer la démonstration technique, nous allons voir très brièvement quels sont les avantages et les inconvénients que nous offre cet exercice. Ensuite, je décortiquerai l'exécution de ce mouvement pour que vous puissiez le tester. Et enfin, je vous rappelle que la chaîne est pourvue d'une fonction playlist dans laquelle les vidéos ont été catégorisées par groupe musculaire et ceci afin de favoriser vos recherches. Ben écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le titre de programme. A tout de suite. Alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux tirage poulie basse prise supination ? Premier avantage, c'est que par rapport notamment à tirage poulie basse prise serrée, vous allez ici bénéficier d'une plus grande amplitude de travail. Et ceci est tendu au fait que vous allez pouvoir tirer les coudes beaucoup plus loin en arrière, donc effectuer une plus grosse adduction des omoplates afin de mieux contracter et recruter vos trapèzes. Deuxième avantage, c'est que la position des bras maintenus le long du corps va faciliter la contraction de vos trapèzes, mais également favoriser la sollicitation et la stimulation des trapèzes inférieurs et des fibres internes de vos dorsaux. Troisième avantage, c'est qu'avec cet exercice, vous allez pouvoir manipuler beaucoup de charges et ceci est tendu à la prise supination. Qui vous met en position de force, dû à la forte contribution de vos biceps. Alors qu'en est-il des inconvénients ? L'inconvénient majeur, c'est qu'aussi bon soit-il, cet exercice ne conviendra pas à tout le monde. Je pense notamment aux pratiquants pourvu d'un valgus du coude très prononcé, à qui ce mouvement pourrait occasionner des douleurs au niveau des poignets ou éventuellement au niveau des coudes. A ces personnes-là, je vous invite plutôt à effectuer une des deux alternatives que je vous proposerai en fin d'exécution technique. A ce titre, si vous ne savez pas ce qu'est le valgus du coude ou si vous n'avez toujours pas déterminé le vôtre, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo. Il est crucial, et je dis bien crucial, d'avoir cette donnée pour que vous puissiez choisir judicieusement le matériel à utiliser. Voilà, place à la démonstration technique. Dans un premier temps, je vais me mettre en position de départ. Donc les jambes sont tendues, légers flex au niveau des genoux. Je gagne un maximum au niveau des abdominaux. La poitrine, quant à elle, sera continuellement sortie. Tâchez de maintenir le dos bien droit afin de favoriser le raccourcissement musculaire. Ne vous amusez pas à vous pencher en arrière et maintenez une très légère cambrure. A l'issue de quoi, je vais saisir ma barre en prise supination, c'est-à-dire paume de main vers le haut, en adoptant une prise très légèrement supérieure à la largeur d'épaule. Une fois en position de départ, le mouvement va consister à tirer la barre vers la partie inférieure de mes abdominaux, en veillant à tirer les coups d'un maximum vers l'arrière et en serrant fortement vos omoplates. Et enfin, je vous rappelle que comme tout exercice de rowing, le mouvement devra toujours être initié par le tirage de votre épaule vers l'arrière. C'est ce qui va véritablement conditionner et garantir un bon recrutement de vos trapèzes. Voilà, sur la phase concentrique, vous inspirez afin de favoriser l'expansion thoracique. Et sur la phase excentrique, gardez le dos bien droit, décrochez légèrement l'épaule vers l'avant afin de permettre un bon étirement de vos trapèzes. Et de suite, réamorcez en tirant l'épaule et les coudes un maximum vers l'arrière et surtout en serrant fortement vos omoplates. Alors, qu'en est-il des pratiquants pourvus d'un valgus du coude très prononcé et qui ne peuvent pas effectuer cette version avec la barre droite ? Et bien, deux options vont s'offrir à vous. Première option, vous allez pouvoir l'effectuer avec une barre EZ ou alors une barre légèrement incurvée qui aura le mérite de vous permettre de maintenir un bon alignement segmentaire. Et si vos salles respectives ne sont pas pourvues de ce type de matériel, et bien vous pouvez très bien l'effectuer avec une poignée en unilatérale, sachant que ces deux alternatives sont assujetties aux mêmes consignes techniques. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le tirage pouli basse en prise de supination, un mouvement que je vous invite vivement à intégrer dans le cadre de vos routines. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte à Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis, ciao, salut.